Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo Hug Boxing et sur le thème de Jurassic Park. Je vous laisse donc découvrir ce qu'il y a dans la boiboite. Allez, c'est parti ! Et voilà, nous sommes sur un nouvel Hug Boxing, effectivement, sur le thème Jurassic Park. Une sculpture de la porte, bien connue, qui est de la marque Factory Entertainment. Sur le carton, effectivement, ce qui est assez sympa, c'est que vous voyez le logo InGen, et oui, la société qui produit Jurassic Park, le vrai parc, comme vous pouvez le voir dans le film. Donc ça, c'est assez sympa. Donc même le carton qui emballe la figurine, il y a déjà une référence qui est super. On va passer, donc, effectivement, à l'ouverture. Et déjà, ce qui est sympa à l'ouverture, c'est que l'on peut apercevoir, donc, le logo Jurassic Park, l'anniversaire des 25 ans. Et voilà, donc ça, on s'emballe avec, maintenant. Comme vous pouvez le voir, il est super bien protégé. Il y a de la moumousse sur les côtés, super. Même si ça, tu tombes à l'éclat, voilà, hein. De toute façon, tu couperas le montage. Et non, Def, désolé, je couperai pas. Comme vous pouvez le constater, la boîte est super bien design, hein. Franchement, avec, donc, sur le devant et à l'arrière, la photo de la sculpture, plus, effectivement, le logo, un peu partout. Enfin, voilà, pour le 25e anniversaire de Jurassic Park. On va maintenant le déballer, effectivement. Vous avez même, donc, des inscriptions dessus, avec des répliques de John Hammond, hein, donc, le concepteur de Jurassic Park. Et on va commencer, donc, à l'ouvrir. Alors, bien entendu, pour l'ouvrir, il faut le retourner pour faire glisser le polystyrène. Assez simplement. Vous pouvez, effectivement, voir qu'il est bien emballé dans du polystyrène. Et vous, à côté, vous avez un petit livret. Dans ce livret, vous pouvez, effectivement, retrouver comment la figurine a été plus ou moins, donc, fabriquée. Avec, effectivement, donc, le certificat d'authenticité, plus les instructions, voilà. Voilà comment fonctionne tout ceci. Donc, voilà, nous allons voir, effectivement, donc, la sculpture, à quoi elle ressemble. J'ai vraiment hâte de vous la montrer, parce que, franchement, elle est magnifique. Honnêtement, elle a l'air beaucoup plus grande que cette porte. Donc, je vais vous raconter, effectivement, d'où elle vient, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Alors, chat comme hanche, comme chat, effectivement, vous avez, donc, la porte. Tout est bien emballé. Il y a du polystyrène, qui permet, donc, de bien protéger la porte. Et vous avez, donc, dans le petit compartiment, la petite voiture. Comme vous pouvez le constater, donc, la porte, effectivement, s'ouvre. Voilà. C'est un plus. La porte, il y a des portes. Bon, comme vous pouvez le voir, effectivement, donc, elle est super bien détaillée, avec, effectivement, donc, la petite voiture, hein, Jurassic Park, qui est très, très bien faite, d'ailleurs, avec le logo et les plaques d'immatriculation. Et qui vient, effectivement, se coller au niveau des rails, hein, bien entendu, comme dans le film, quoi, voilà. Ah, elle rentre. Ouh là là, ouh, c'est super. Vous pouvez, effectivement, voir qu'il y a quelques sculptures supplémentaires au niveau de la tranche, donc, qui est super bien détaillée. Et vous avez, donc, effectivement, un petit bouton. Ce petit bouton, vous allez me demander, pourquoi sert-il ? Et bien, effectivement, vous pouvez rajouter, donc, deux piles AA en dessous, et ça permet, donc, d'allumer la lumière, voilà. Donc, ça donne un effet flamme sur la porte, et qui permet, voilà, d'avoir une sculpture vraiment un peu plus, un peu plus mieux, quoi. Alors, effectivement, comme vous pouvez le constater, vous avez vu qu'il y a une autre porte, ici, et on peut voir, donc, la différence. Cette porte-là, elle était sortie, donc, avec un coffret Blu-ray, qui est, donc, celui-là, effectivement, avec ce coffret Blu-ray, et qui était offert avec. On voit, effectivement, donc, la différence en termes de taille, et vous n'avez pas de flamme, ici, comparée à cette sculpture. Sachant que la version, la vraie version, elle se trouve ici, hein, donc, elle est beaucoup plus fidèle que cette version. Voilà, donc, bah, j'espère que vous avez apprécié, et il est temps de conclure, voilà. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ce fut un plaisir de découvrir ça avec vous. On se retrouve donc prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !